Dans leur tentative héroïque de rentrer chez eux, Ulysse et ses hommes passèrent plusieurs jours sans voir la terre ferme. Enfin, ils aperçurent une île à l'horizon. C'était la célèbre île des Cyclopes, créature à un seul œil et fils de Poseidon, le puissant dieu des océans. Ulysse souhaitait rencontrer les habitants de l'île et choisit douze soldats parmi ses meilleurs effectifs pour partir explorer l'île à ses côtés. Ils trouvèrent une grande caverne. De l'intérieur, on pouvait entendre des moutons émettre des cris perçants. En entrant dans la caverne, Ulysse se rendit compte qu'il s'agissait de l'abri de l'un des êtres qui habitait l'île. A l'intérieur de la caverne, il y avait un enclos avec des moutons, des amphores remplis de lait de brebis et des bols avec du fromage frais de brebis. Ulysse goûta plusieurs de ses fromages et envisagea de les voler, mais décida d'attendre le retour de l'habitant de la caverne pour négocier avec lui. Mais bientôt, le héros regretterait sa décision. L'énorme Cyclope apparut devant la caverne, ramenant avec lui une partie du troupeau qu'il avait sorti pour les faire paître. Ulysse et ses hommes se cachèrent, craignant pour leur vie. Mais leur cachette fut révélée lorsque le Cyclope alluma un feu au milieu de la caverne. Ulysse sortit de sa cachette et se présenta au monstre, expliquant ce qu'il était et ce qu'il faisait là, demandant son hospitalité. Le Cyclope dit que son nom était Polyphème et que c'était l'individu le plus glorieux de toute sa race. Il affirma qu'il ne devait aucune hospitalité aux êtres inférieurs, car il ne reconnaissait pas les lois des hommes. Polyphème attrapa deux des hommes d'Ulysse par les jambes et les heurta violemment contre le sol, les tuant immédiatement. Comme si cela ne suffisait pas, la bête les dévora entièrement. Le puissant Cyclope déplaça une gigantesque pierre, bloquant l'entrée de la caverne. Après son épouvantable repas, le Cyclope décida de dormir. Les hommes d'Ulysse voulurent le tuer pendant qu'il dormait, mais leur chef, rusé, les en empêcha, car il leur serait impossible de déplacer la lourde pierre qui bloquait l'entrée de la caverne. Le jour suivant, le géant emmena paître ses moutons, laissant les hommes enfermés dans la caverne. Ulysse et ses hommes établirent un plan pour venger la mort de leurs compatriotes. Ils trouvèrent une grande buse de bois et affûtèrent son extrémité. À la fin de la journée, le Cyclope revint chez lui, et après être entré, il referma l'entrée de la caverne. Ulysse versa dans une cruche le vin provenant des gourdes de tous ses hommes, le proposant au géant à un œil. Polyphème but avec une grande satisfaction le vin fort offert par Ulysse, appréciant son geste. Il dit au héros qu'en récompense, il serait le dernier à être dévoré. Il demanda le nom d'Ulysse. Il lui répondit qu'il ne s'appelait personne et que tout le monde le connaissait sous ce nom. Polyphème, sous, ressentible, irrépressible, envie de dormir. Ulysse et ses hommes prirent les armes qu'ils avaient fabriquées et préparèrent leur revanche. Ils coururent avec un pieu aiguisé vers l'œil du monstre. Le Cyclope se réveilla, hurlant de douleur. Ayant entendu les terribles cris de leurs frères, deux autres Cyclopes apparurent à l'entrée de la caverne. Ils lui demandèrent qui avait fait cela, et Polyphème cria, « Personne ! Personne m'a transpercé l'œil ! » Puisqu'il n'y avait personne à punir, les deux Cyclopes rentrèrent chez eux. Le jour suivant, le Cyclope, aveugle, laissa sortir ses animaux pour paître. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'Ulysse use d'une autre de ses ruses. S'accrochant fermement au ventre des moutons les plus vigoureux, Ulysse et ses hommes réussirent à échapper de la caverne de Polyphème. Lorsqu'ils furent tous sortis de la caverne, ils coururent rapidement vers leur bateau. Depuis son navire, Ulysse cria au monstre qu'être aveuglé était une punition bien méritée pour un criminel qui ignorait la volonté de Zeus, en dévorant ceux qui lui demandaient l'hospitalité. Polyphème détacha un grand bout de montagne et le lança là où il entendait les cris d'Ulysse. Le grand morceau de pierre tomba près du bateau du roi d'Ithac. Ses hommes le supplièrent d'arrêter de narguer la bête, mais Ulysse continua. Il cria encore, disant que si quelqu'un lui demandait qui lui avait transpercé l'œil, il devrait répondre que c'était l'homme qui avait dévasté la cité de Troie, le grand Ulysse, fils de la Herte, roi d'Ithac. Furieux, Polyphème lança un autre rocher vers le navire d'Ulysse et il frôla les bateaux des Grecs. Ulysse repartit de l'île des Cyclopes en regrettant d'avoir perdu des hommes, mais stimulé par le fait d'avoir affronté un grand défi. Polyphème demanda à son divin père Poséidon, le suppliant, de punir l'homme qui lui avait transpercé l'œil. Il demanda au dieu des océans d'empêcher Ulysse de rentrer chez lui. Si les dieux le voulaient, il l'errait à travers les mers pendant des années, revenant chez lui sans navire, sans trésor et sans ses compagnons. La fierté d'Ulysse, qu'il avait mené à se moquer du fils de Poséidon, lui coûterait cher, car désormais, le dieu des océans était son ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada